Bonsoir, j'ai intitulé, d'abord mes remerciements, ça va de soi, j'ai intitulé cette intervention « École, liberté, culture, humanité, que fait-on dans une école laïque ? » La laïcité de l'école publique n'est pas seulement d'institution, elle tient au contenu de l'enseignement lui-même. Se demander si une école est laïque, c'est s'interroger d'abord sur ce qu'on y fait, c'est ce qui engage le rapport à la liberté et à ce que nous appelons la culture. Alors une école laïque, c'est un lieu qui devrait se garder, de prolonger l'assignation sociale ou communautaire des élèves, qui doit pouvoir en gros leur offrir une double vie. C'est pourquoi elle est un lieu protégé des proximités. Telle était déjà l'idée de Condorcet dans ses « Cinq mémoires sur l'instruction publique », tel fut le sens aussi des circulaires Jean Zay de 1936 et 1937, il faut le rappeler, et il a fallu une loi en 2004 pour vraiment asseoir cette idée. En outre, les élèves sont pour la plupart des mineurs, ou côtoient des mineurs. Alors, leur jugement n'étant pas formé, comment pourraient-ils jouir d'une liberté dont ils ne sont pas les auteurs ? C'est ici que l'argument va au-delà d'un cadre juridique formel. Les élèves présents à l'école ne sont pas des libertés constituées, comme c'est le cas des citoyens dans l'espace civil, mais des libertés en voie de constitution. On ne vient pas à l'école simplement pour jouir de son droit, mais pour s'auto-constituer comme sujet. En ce sens, l'école n'est pas seulement une institution de droit, c'est ni même un service, mais une institution de type philosophique. On s'y instruit des éléments, selon la raison, l'expérience, afin d'acquérir la force, la puissance, celles qui font qu'on devient l'auteur de ses pensées. Cette saisie, que j'appelle critique, je m'expliquerai sur ce terme, c'est que cette saisie du pouvoir que chacun détient s'effectue par un détour, demandant une distance par rapport aux forces qui s'imposent comme des évidences, la demande d'adaptation, les données sociales, les idées répandues. Le détour est celui des savoirs formant l'humaine encyclopédie. Reste bien sûr à décider quels sont ces savoirs stratégiques, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais c'est toujours d'actualité. Voilà pourquoi, entre autres, les savoirs constitués, et il faut y comprendre les religions, non en tant que croyances, mais en tant que pensées et mythologies, les savoirs constitués sont le cœur de l'école, et c'est cela qui d'abord est libérateur. Pourquoi ? Parce que par nature, les savoirs échappent à toute autorité autre que la leur propre. Aucune autorité extérieure ne peut décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut ou non croire. Aucune autorité, par exemple, ne peut décider, comme je l'ai entendu récemment à la radio, par un spécialiste de l'innovation, tenez-vous bien, que la pression atmosphérique augmente avec l'altitude, ou qu'il ne faut pas parler de certains sujets trop stigmatisants. Aucune autorité ne peut ordonner de croire une ineptie, bien sûr, mais la réciproque est beaucoup plus intéressante. Aucune autorité extérieure ne peut pas davantage ordonner de penser ou de croire ce qui est vrai. Car si vous croyez une proposition vraie, par exemple, que la pression diminue avec l'altitude, ou que 2 plus 3 égale 5, sur la foi d'une parole extérieure, vous n'avez rien compris. Vous ne jouissez d'aucune liberté, vous n'êtes l'auteur de rien. L'autorité des savoirs est immanente à ceci, et c'est pour ça que c'est laïc. Par définition, c'est laïc. C'est une autoconstitution, c'est immanent. Et en ce qui concerne l'école, bien sûr, ça s'effectue dans leur appropriation. Le savoir, donc, dont on s'instruit à l'école, ne s'acquiert pas comme un objet consommable. Ça n'est pas une cabine de bronzage, ce n'est pas une exposition à une lumière solaire, comme on en parlait tout à l'heure. Cela relève de l'autoconstruction de l'autorité. Ça demande un moment de retrait, où s'exerce le sérieux contemplatif, méditatif, une forme de recueillement que partagent enfants et adultes. Ce recueillement peut prendre diverses formes, mais il exclut en tout état de cause l'agitation, le brouhaha. C'est un moment où s'expérimente de la façon la plus forte la liberté. C'est une figure concrète de la liberté. Lorsqu'un élève, dans le calme, comprend une règle de grammaire, comprend qu'une lettre de l'alphabet grec ou latin, je précise, grec ou latin, est simplement imprononçable et ne peut être prononcée qu'articulée à une autre, lorsqu'il comprend dans une opération d'arithmétique quel est le sens des colonnes que l'on pose, eh bien, il se sent fort, s'ennuire à personne, personne ne lui dicte ce qu'il pense. ou quand il comprend l'accent grave sur le « où », eh bien, il comprend aussi, du même coup, que tout autre est capable de comprendre la même chose. En même temps que sa propre liberté, il comprend celle d'autrui. Il est au-delà de son petit groupe de potes. Se forme cette petite république dans la classe dont nous ont parlé Sébastien Clerc et Florence Sautrou. Merci de l'avoir fait. Voilà pourquoi, entre autres, l'instruction est en elle-même une éducation. Et pourquoi instruire, c'est se moraliser. Alors, en nous faisant réfléchir sur la liberté, la question « que fait-on dans une école laïque ? » nous conduit à considérer, dans un deuxième point, une position de la pensée en relation à elle-même, une façon que la pensée a de se penser. C'est ce que j'appelle une position critique ou une position réflexive. J'appelle position critique la position qu'occupe la pensée lorsqu'elle se rend compte de son immanence à elle-même, lorsqu'elle prend conscience qu'elle n'a à sa disposition que ses propres forces pour construire une proposition, une idée, une connaissance. Celles-ci ne peuvent jamais nous être données, ne peuvent jamais être validées par une instance extérieure. C'est à la fois très simple et un peu effrayant. Mais c'est, par définition, laïque. Pour savoir si une pièce de monnaie est vraie ou fausse, nous pouvons la comparer avec une pièce de monnaie que nous savons d'avance être bonne. Mais pour savoir ce qu'est une idée vraie ou si une thèse est valide, nous ne pouvons pas la comparer avec la vérité qui serait déposée quelque part. Il faut élaborer l'idée, la comparer avec d'autres, la tester. Et surtout, il faut se tromper. Un élève qui trouve le résultat d'un problème de maths en recopiant la solution sur un corrigé ou sur un copain n'a rien compris. Il ne s'est rien approprié. Pour lui, vrai et faux ne sont que des choses extérieures, exclusives l'une de l'autre. Au contraire, celui qui tente d'effectuer le problème et qui se trompe est prêt à le réeffectuer de manière non pas à trouver la solution, mais à la construire. Le vrai n'est pas alors le contraire du faux. Il n'existerait pas sans l'erreur. C'est une erreur rectifiée. C'est le moment d'inadéquation et de non-compréhension qui va faire que je comprends vraiment. On comprend vraiment quand on comprend pourquoi on n'avait pas compris. L'intellection, je récite Bachelard, se fait toujours en un regard rétrospectif sur un mode moral du devoir, de la rupture avec soi-même, avec l'homme du préjugé qu'on était, que j'ai été bête, j'aurais dû voir. Cette expérience est à la fois lumineuse et traumatisante. C'est ça l'expérience critique. On y découvre que les idées ne sont pas des choses, mais des forces qui demandent à être effectuées. On découvre que la pensée ne consiste pas à combiner des idées ou à aller les chercher sur Internet, à les mettre en puzzle, mais à les ordonner. C'est la différence, notamment entre s'informer et savoir. Alors, dans cette saisie réflexive de sa propre immanence, la pensée saisit sa solitude. Elle s'effraye d'elle-même. C'est pourquoi la figure du doute dont on a parlé, la figure du doute hante constamment la connaissance et est présente dans une école laïque. En ce moment, ce n'est pas n'importe quel doute. Les figures du doute, donc, me serviront ici de fil conducteur et me permettront de distinguer, sous l'angle de la culture, la laïcité et la tolérance, et éventuellement le multiculturel et le multiculturalisme. Mais ça, je ne le ferai pas, je n'ai pas le temps. Être tolérant au sens courant du terme, c'est une façon d'exercer le doute, puisqu'on a une pluralité de positions. La figure du tolérant se présente volontiers comme un point de vue qui considère toutes les positions comme équivalentes. On peut penser ce qu'on veut, certes. Mais de quelle sorte de doute s'agit-il ? Le détour que je viens d'effectuer par la notion de position critique permet de distinguer deux façons de douter. Le doute de fluctuation, d'une part, qui connaît lui-même deux variantes, et le doute d'embarras, d'autre part, ou doute critique. Alors, le doute de fluctuation désigne ce moment traumatique, ce moment de déstabilisation, celui où nous nous rendons compte que nous nous trompons, tout simplement. où on hésite entre différentes positions vraisemblables. Ce que nous éprouvons spontanément devant une difficulté. Bien que ce doute soit plongé dans le traumatisme critique, ce doute n'assume pas la position critique. Il subit la crise sans s'en saisir. Il reste crispé sur une sorte de nostalgie de l'avant, du moment pré-critique, où on avait des évidences, du moment où on ne doutait pas. En effet, c'est la première forme du doute de fluctuation. Eh bien, on continue à croire qu'il y a quelque part une bonne position, capable de rétablir la quiétude du moment immédiat. Un mot perdu qu'on pourrait retrouver en retrouvant le sentiment d'évidence, comme avec notre pièce de monnaie de tout à l'heure. Le vrai ne lui apparaît que sous forme d'extériorité. Il n'y a pas eu de travail. Et non comme le produit d'un travail, c'est pensé comme une chose. Voilà. Donc, nous avons cette première forme du doute de fluctuation. C'est une première thèse. Oui, on est dans le traumatisme critique, mais croyons, continuons à croire à l'existence donnée d'une vérité qu'on pourrait trouver comme ça, comme une chose. La crise est cultivée de manière régressive, infantile. C'est le moment sectaire qui appelle à la restauration d'un état précritique et c'est le terrain favori des gourous. Mais le doute de fluctuation connaît une deuxième forme, la forme corrélative, opposée, son antithèse. Puisqu'il y a fluctuation, alors on va déclarer, au contraire, que rien n'est croyable, toutes les croyances se valent, tout est relatif. Puisque la quiétude précritique est morte, on va prétendre qu'il n'y a rien de stable, que tout n'est qu'une question de choix, de préférence subjective, à chacun sa vérité. De ce point de vue, toutes les opinions se valent, les positions se juxtaposent, sans se hiérarchiser, mais aussi sans s'expliquer mutuellement et sans s'enrichir. La crise est alors cultivée de manière statique. C'est le moment du « c'est mon choix », celui d'une sorte de vache multicolore. Le problème de la vache multicolore, ce ne sont pas ses couleurs, c'est que ses couleurs sont érigées en vache sacrée et qu'elles ne se mélangent surtout pas. Ces deux variantes du doute de fluctuation sont en réalité symétriques et jumelles, installées sur le même terrain non critique, ou bien il y a certitude sans doute, on doit pouvoir le trouver, ou bien il y a doute sans certitude. C'est ce que j'appelle, allez, les gros mots, une antithétique du doute. Thèse, antithèse. Alors le doute d'embarras, justement, va sortir de ce piège et va penser la certitude comme constituée par le parcours critique et non comme une chose offerte qui serait disjointe de la crise. Ce doute conditionne la connaissance et fait de la non-compréhension, du moment d'énigme, du moment de non-compréhension, et d'inacte d'équation, d'étrangeté, de négativité, le terrain même d'où va surgir l'intelligibilité. Une erreur, ça s'explique. C'est quand on explique une erreur, on comprend. Il faut douter aussi que deux angles opposés par le sommet soient égaux pour penser à le démontrer, pour l'établir par voie argumentative. Ce doute n'a rien d'extérieur. Il est la pensée même qui s'éprouve en dialoguant avec elle-même, en se divisant pour pouvoir mieux se trouver. La certitude ainsi obtenue n'est pas une certitude de régression, mais une idée nouvelle qui dépasse et explique les autres ce qui ne l'empêchera pas à son tour de pouvoir être éventuellement remise en question, dépassée par un moment explicatif plus fort. Ainsi, les idées ne se juxtaposent pas, elles s'enchaînent. Cette voie, que j'ose appeler la voie laïque, effectivement, évite aussi bien le dogmatisme que la multiplicité d'opinions cloisonnées. La culture qu'elle construit ne fige pas les positions. Elle ne les rejette pas au nom d'une position a priori dominante, mais elle ne les dissout pas non plus dans une équivalence indécidable. C'est la voie de l'enseignement laïque, ou plutôt, c'est celle de la manière laïque d'enseigner. Ça n'a rien à voir avec un prêchi-prêchat, y compris lorsque celui-ci prône la tolérance ou même la laïcité comme valeur. Ça s'effectue au cœur de la connaissance. Or, l'usage courant qui est fait aujourd'hui du terme tolérance renvoie presque toujours à cette antithétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet usage banal et réducteur, au-delà d'un enjeu politique, engage l'éducation et la formation de la pensée. Car lorsque nous voulons initier nos enfants et nos élèves à la tolérance, nous risquons de leur inculquer une vision simpliste, bien pensante, non critique, en leur sereinant que toutes les opinions se valent, que toutes les idées sont respectables, nous risquons de les enfermer dans ce piège de l'antithétique dont j'ai parlé. Si une opinion devait être respectable du seul fait qu'elle existe, on en conclut bientôt que tout examen critique est injurieux. Alors, puisque les raisons n'ont plus de pertinence, seules valent les valeurs, simplement posées comme des actes de foi, les différentes valeurs et croyances se juxtaposent et chaque groupe campe sur son propre espace, prétendre que toutes les positions se valent, c'est encourager le dogmatisme de chacune d'entre elles et c'est aussi laisser le champ au gourou. La position laïque, en revanche, ne peut se déployer que dans un espace critique et c'est ce qui fait sa force mais aussi sa fragilité. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Florence, avec Sébastien, avec Sophie, ça peut se faire de manière très tôt, ça peut se faire très jeune. Cette position ne peut pas s'enseigner comme une évidence. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être pas une bonne idée de l'enseigner, en tout cas pas sous forme de valeur comme ça. Elle suppose une formation élémentaire à la pensée réflexive et critique. Elle est elle-même une façon de concevoir les rapports de la pensée avec ses propres productions. Elle consiste à installer la pensée dans un rapport avec elle-même. Elle ne peut donc pas s'effectuer en dehors de ses productions. Il n'y a pas de laïcité d'école laïque sans un contenu de savoir, sans une démarche de connaissance, une démarche d'instruction. Cette position critique de la pensée en tant que modalité de l'éducation, elle n'a pas été inventée par la laïcité de l'école. Elle lui préexiste sous la forme de ce qu'on a appelé les humanités. Et c'est par là que je terminerai. On voit tout de suite que ça ne se limite pas aux disciplines traditionnellement désignées par ce terme. Les langues anciennes, l'histoire, les disciplines dites critiques, etc. Ça a été initié par elle, il ne faut jamais l'oublier. On peut et on doit y inclure la science moderne, inséparable de la position critique. Mais une école qui congédie l'esprit des humanités ne serait pas une école laïque. Le principe fondamental des humanités de ce point de vue, c'est ce qui les rend libératrices, c'est celui de l'éloignement, du dépaysement. Elle donne de l'air. Les humanités installent chaque esprit dans la distance avec lui-même. En ce sens, elles ont une sorte de pouvoir dissolvant car elles supposent avant tout une forme d'étrangeté des objets du savoir. Elles reposent sur l'idée qu'on ne pense jamais mieux que lorsqu'on s'éloigne de ce qui vous est familier. Alors, bien sûr, on passait par les langues anciennes, mais en faisant du passage par une langue que personne ne parle, la langue des poètes, celle que nous avons entendue tout à l'heure en début d'après-midi, en faisant de passage par une langue que personne ne parle, en faisant de ce passage un passage obligé, elles font de l'exotisme un principe d'enseignement. La disposition au lointain, au fictif, à l'abstrait même, est consubstantielle, l'heure est consubstantielle, non pas sous forme d'évasion, mais sous forme opératoire, ici et maintenant, en mettant chaque esprit en demeure de rompre avec lui-même, de se constituer sur le deuil de ses évidences familières. Dans la perspective des humanités, les objets du savoir sont donc rendus à eux-mêmes, à leur libéralité, et ça, ça peut se faire de manière très simple, très élémentaire, point par point. Voilà pourquoi, dans une école laïque, si on est en France, on apprendra le français, non pas comme une langue d'enracinement ou comme une langue maternelle, mais comme une langue étrangère à tous. On lira donc très tôt les poètes, chère Florence, les grands écrivains, avec Proust, par exemple, qui rendent la langue étrange et donc qui la font comprendre. On fera de la grammaire qui relie la langue à toute langue et à toute langue possible. En apprenant à compter, en apprenant le fonctionnement des colonnes quand on pose une opération en système décimal, on commence à comprendre ce que c'est qu'un nombre et à comprendre que c'est intéressant en soi. En songeant à démontrer que deux angles opposés par le sommet sont égaux, c'est quand même une drôle d'idée puisque ça se voit, eh bien, on s'émancipe de la proximité. On fera de l'éducation physique, on apprendra à bouger savamment en s'appropriant son propre corps. On n'écoutera pas de la musique comme un narcotique, mais on écoutera des musiques qui font de l'oreille un organe analytique et pensif. On explique, on expliquera un accent et en quoi un geste technique contient des années et parfois des millénaires de savoir, etc. Les objets du savoir n'y perdent rien de leur utilité, au contraire, mais au-delà d'elles, ils se montrent dans leur splendeur, dans leur libéralité. Ce sont des objets libres, autonomes, ayant leur propre loi, intéressants en eux-mêmes et il faudrait qu'on en prive les élèves ? Il faut au contraire avoir l'exigence de leur offrir, se les approprier dans une progressivité libératrice dont le modèle fut pensé par Condorcet. C'est le contraire d'une soumission, c'est comprendre qu'on leur ressemble à ces objets. Et on retrouve ici Platon, l'âme et parente des idées. C'est comme ça que je comprends. cette expérience la plus haute et la plus concrète qu'un être humain puisse faire de la liberté. Si l'école ne l'offre pas à tous ou plutôt ne l'exige pas de tous car ça suppose un chemin difficile et ça suppose qu'on installe la sérénité en séparant l'école du tourbillon et des demandes sociales, et bien si l'école ne l'offre pas et ne l'exige pas de tous, qui le fera ? Si elle ne le fait pas, si elle livre les élèves à l'étouffement des proximités, des compétences telles que Nico ne les a exposées, alors elle dégoûte les esprits, elle les laisse en friche et elle les laisse se tourner vers des sirènes dont la voix est toujours plus forte que l'appel au bon sentiment. Je vous remercie.